Salut à tous c'est Balthazar, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour, on va dire, la deuxième vidéo sur la bêta de Ditfire Pillars of Eternity 2. Alors je sais pas trop quoi vous dire là, parce que là, actuellement, c'est la première fois que je lance la deuxième version, si vous voulez, de la bêta. Donc en l'état, bon j'avais bien trahié la première version, et là j'ai vu qu'il sortait la deuxième, je ne l'ai même pas encore testé, parce que j'étais très occupé ces derniers temps. Donc là, je vais regarder un petit peu avec vous, je sais pas du tout ce qui m'attend, franchement. Donc on va regarder un petit peu ce qui a changé éventuellement. Donc voilà les petites choses qui ont été un petit peu affinées, invisiblement. Ça c'était pas comme ça, il me semble pas. Critical Path Only All. Donc il y a du Level Scaling, donc ça veut dire qu'en fait, sans doute que... On va pouvoir gérer si les ennemis se mettent au niveau ou pas, visiblement c'est ça. Donc soit il va y avoir un niveau de base que les développeurs vont décider, donc dans ce cas-là je pense que ça sera None, ou Non en français. Critical Path Only, je pense que c'est si vous voulez du Level Scaling pour les boss et compagnie, pour avoir du challenge. Et sinon All, c'est pour tous les monstres, j'imagine. Et alors là, il y a encore un truc, c'est Only Scale Upwards. C'est-à-dire que normalement le Scaling, si vous voulez, vous avez votre niveau, et le jeu met les monstres uniquement... Même ceux qui sont en dessous et qui sont au-dessus, c'est moyenné en fait. Et là, visiblement, vous pouvez aussi mettre Only Scale Upwards. Donc là, c'est si vous voulez... Voilà, ça ne sera jamais mis en dessous. Il n'y aura jamais d'ajustement en dessous. Vous voyez, donc j'imagine que c'est pour avoir un scaling qui est toujours un petit peu corsé. D'ailleurs, on peut le mettre, nous, puisqu'on est un peu comme ça. Donc on va le mettre. Voilà. Bon, après, c'est les options classiques. Ça, je ne vois pas de nouveauté, là, comme ça. Voilà. Donc, on va sauver. Et on va faire New Game. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là ? Donc ça, ils ont un petit peu modifié. Ce n'était pas comme ça. Là, on ne va pas mettre ça... C'est bon. Là, on va rester sur Relaxed, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Donc on va quand même... Ils ont pu changer des choses. Donc pour l'instant, on la joue cool. Ne vous inquiétez pas. Le jour où il y aura un Let's Play, il y aura du Pet of the Damned. Donc, voie des damnés. Mais là, pour l'instant, on est relaxé. On est en toute relaxation. Voilà. Bon, là, je pense qu'on peut start. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de crash, parce que le problème, si vous voulez, de ce genre de choses, c'est qu'on est quand même dans une alpha-bêta. Donc, j'espère que tout ira bien. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des bugs. On va voir. Bon, évidemment, là, on ne va pas passer 10 ans sur la création de personnages. Je vous le dis quand même. Et on va faire ça assez vite. Alors, j'ai une idée de personnages à peu près que je vais vous faire pour cette vidéo-là. Donc on va faire ça. On va faire du combat aujourd'hui, ce que je l'avais promis. J'avais dit, la prochaine qu'on aura, on va se faire un peu de combat. Donc, ça ne nous empêchera pas quand même de faire des sauvegardes très couramment, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait peut-être des petits bugs, possiblement. Alors, là, qu'est-ce qu'on a ? Alors, vous voyez que déjà, ils ont un petit peu... Ah, ouais ! Alors, vous voyez, déjà, petit changement. Là, on voit que c'est un petit peu plus fin. Alors, certes, c'est de plus loin, déjà. Donc, c'est vrai que ça peut être ça, mais pas que. J'ai l'impression que c'est un peu plus fin. Donc, vous voyez qu'on n'a encore pas tout vu. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bon, alors, la dernière fois, on avait fait une femme qui avait servi à rien. Et donc, là, évidemment, je vais être traité de misogyne immédiatement. Mais c'était par la voie des choses. Si on aurait été un homme, il n'aurait servi à rien, lui aussi. Ce n'est pas à cause de son genre. Et si je parle de genre, c'est parce qu'on doit choisir le sexe. Et attention, le sexe n'est pas le genre. Mais c'est un autre débat. Donc, ouais, mal pour ce coup-là. On va partir... Alors, là, je ne peux pas tout vérifier, mais c'est vrai que... Est-ce qu'ils ont modifié un petit peu les descriptions ? Ouais, super ! Alors, ça, ça fait plaisir qu'ils ont modifié un petit peu ça. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, ça fait plaisir. Donc là, maintenant, on a les descriptions un petit peu directement. Alors, Battle Forged. Ouais, le fire god... Alors, ça, on ne l'avait pas, hein. On ne l'avait pas... Causing burn damage to anyone who hits them in melee. Voilà. Donc, en fait, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que ça, c'est resté un petit peu. Il faut qu'ils soient touchés pour que... Bon, ça, ce n'est pas trop ma cam. Moi, j'aurais voulu qu'ils remettent la première version. Alors, la première version de Pilarz 1, au début du jeu, c'était quoi ? Dans la version 1, c'était au contact des ennemis. Ça brûlait directement, sans besoin que les ennemis attaquent et touchent, vous voyez. Donc, c'est ça qui me pose un peu le problème, c'est qu'il faut attendre de se faire toucher pour que ça soit fonctionnel. Bon. Euh... Alors, near this, this godlike you gain. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Il faut attendre que ça soit entamé pour que ça soit efficace. Mais là, écoutez, je pense qu'on va partir sur nature godlike. On l'écoute. Ça peut être sympa. Donc, body type human. Évidemment, multiclasse. On va regarder ça. Et alors, là, j'ai une petite idée. On va prendre un druide paladin. Vous allez voir. Je pense que ça m'avait bien plu. Et alors, là, on va voir s'ils ont amélioré un petit peu, quand même, leur truc, quoi. Donc, euh... Ouh là là. Alors, déjà, ça bug un petit peu. Là, vous voyez qu'on voit 0%. Donc, là, ça bug, évidemment. Bon, il y a des petites errances. Peut-être que c'est que l'affichage. On verra ça. Mais... Parce que si on met le truc, ça fait 0%. Ça, c'est les aléas de la bêta, malheureusement. Parfois, il y aura des rétropédalages. Voilà. Là, je vois 0%. J'espère que c'est quand même fonctionnel. Parce que si on prend ça et qu'on fait 0 dégâts... Bon. Alors, là, on a quoi ? Bleak Walker. Flames of Devotions. Ouais, donc ça, ça va pas trop changer. Inspired Pass. Ouais. Alors oui, aussi, ils ont dit dans les... Parce que j'ai quand même regardé les notes du patch. Ils ont dit que le prêtre avait été amélioré. Alors, voyons voir ça, quand même. Donc, en fait, à chaque level, vous allez prendre, en fait, un pouvoir, directement. Donc, qui est référent, je pense, de votre choix de divinité. Et, parallèlement, ils ont enlevé les restrictions. Parce qu'en fait, c'est vrai que beaucoup s'étaient pleins, je crois, du fait que, finalement, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et ils ont, en plus de ça, rajouté quelques pouvoirs. C'est un petit peu ça, le concept. Ok. Donc, c'est pas mal. Wizard. Bon, bah, là, de toute façon, ils sont restés un petit peu sur ce modèle-là. D'accord. Bon, après, ça n'a pas trop changé pour certaines choses, je pense. Donc, voilà. Bon, nous, on va prendre le Druid, en espérant que, quand même... Ou non. On va d'abord, peut-être, prendre le Paladin. Donc, Paladin, on explique les bails du game. Ce qui nous intéresse globalement, c'est Sworn Enemy plus Flames of Devotion. Vous verrez que c'est très, très fort comme combo. Et, pour le reste, on prendra le Druid ensuite. Alors, là, on a le choix. Backwalkers. Darkozy. Voilà, là, maintenant, en fait, ils ont changé un petit peu. Ils ont mis que les bonus pour les Paladin, en fait. Donc, ça, moi, ça m'arrange, franchement. Parce qu'on avait un malus... Sur la dernière version, on avait un malus de soins, en fait. Donc, là, vous voyez que... On a perdu ce malus, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme il n'y a pas de choix de base, où il n'y a pas de malus, vous n'aviez pas la complète maîtrise de votre Paladin, quelque part. Même si, bon, un malus, ça peut être un malus. Ça peut se décider au niveau du... Comment dirais-je ? Du design des classes. Mais, voilà. En gros, il n'y a plus de malus sur les Paladin. Je trouve que c'est une bonne idée. Parce que c'est vrai que... Là, par exemple, on perdait... Du soin qui était appliqué à nous-mêmes. Bon, ce n'était pas forcément... Tip top. Voilà. Donc, moi, je vais prendre le Big Walkers. Pourquoi ? Parce que ça rajoute 25% de dégâts corrosifs. C'est un des meilleurs. Pendant que la police vient me chercher. Là, on a... Alors, on a deux choix. Donc, Lays of Sand et Sworn Enemy. On va prendre Sworn Enemy parce que c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et seconde classe, on avait dit, effectivement... Alors, attendez, c'est quoi ce truc ? What the fuck ? On a... On a choisi quoi, là ? Attendez. Sworn Enemy, c'est quoi ce bullshit, là ? Ah, ouais, d'accord. Voilà. Là, c'est un petit peu mal fait. Mais ça, je vais leur dire. Parce que ça, c'est la première fois que je le vois. Mais vous voyez, je n'ai rien compris, en fait. Parce que là, en fait, on voit les classes. Et ça vous donne directement... Le problème, c'est que... Bon, je n'aimerais pas dire, mais où est-ce qu'on voit le nom de la deuxième classe, là ? Vous voyez ? Bon, je veux bien croire qu'il y a des sigles et qu'on va vite trouver, mais... Bon, quand même, hein. Je pense que c'est quoi ? C'est soit Shepard... Non, c'est le Ranger, d'accord. Alors, vous voyez, ça, ça ne va pas. Ça, c'est un truc... Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, là, mais... Alors, en fait, ils se sont dit, ouais, c'est super cool d'avoir que le nom de la classe au total, vous voyez ? Mais en fait, non. En fait, non, c'est une mauvaise idée. Parce que là, on ne voit pas... Pour les gens qui commencent, ils se disent, bon, je veux prendre mon druide, il est où, là ? Vous voyez ? Mauvaise idée, ça. Là, ça, il faudra que ça soit changé, ça, parce que ça ne va pas du tout. Ça, vous voyez, premier petit problème. Et on voit que c'est ici, visiblement. C'est le Libérator. Voilà. Parce que là, j'ai même cru que c'était buggé, tellement qu'il n'y avait pas les noms. Là, il faut mettre les noms, les gens, là. Non, non, ça, ça ne va pas, hein. Donc ça, je leur dirai dans le forum. Voilà. Sub-classe, on va prendre, évidemment, le shifter. Est-ce que ça a été nerfé ? Grosse question. Oh, non ! Ça n'a pas été nerfé, hein. Ça n'a pas été nerfé, c'est quand même du cheat, hein. Les bails du game, hein, toujours. Si c'est du cheat, on va continuer, hein. Continue, nous t'écoutons. Ça n'a pas été nerfé. Bon, de toute façon, ils ne s'inquiètent pas trop du nerfage, j'ai l'impression. Ce n'est pas très grave. Donc, ouais, on va prendre le shifter, hein, voilà. Clairement, c'est comme ça que je le vois. En termes de pouvoir, ah oui ! Alors ça, grosse nouveauté. Il faut quand même que j'en parle. Ils ont, a priori, réduit les temps de recharge des pouvoirs. Parce que c'est vrai que c'était abusé. Alors là, apparemment, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'on a toujours du 6 secondes et du 2 secondes. Donc ça reste quand même balèze, hein. Et sincèrement, là, en l'état, vu la performance des pouvoirs, franchement, ça... Je m'attendais à plus, hein, sincèrement, au vu... Non mais sincèrement, hein, au vu des nombres eux-mêmes, je vois que ça n'a pas trop changé. Malheureusement, j'ai peur que ça ne suffise pas, hein, parce que là, ça, depuis que j'avais fait ma dernière vidéo, il y a eu beaucoup de discussions, hein, sur cette bêta. Et je peux vous dire que, là, en l'état, même à 6 secondes, j'ai peur que ce soit un petit peu encore trop, hein. Pour les dégâts que ça fait, en tout cas. Il faudrait comparer, mais il me semble que c'était 2,4 secondes, là, par exemple, vous voyez, sur les deux. J'ai peur que ça soit un petit peu encore insuffisant. Mais enfin, bon, hein, on va choisir un pouvoir, et on est parti. Alors, grosse différence aussi. Il y a quelque chose qui a changé, et qu'ils ont changé. Donc, jusqu'à présent, vous aviez force, donc vous aviez plutôt la puissance, et non pas la force, justement. Vous aviez la puissance qui s'occupait des dégâts, quels que soient les dégâts. Et puis, il se trouve qu'ils ont changé un petit peu la matrice récemment. Ils ont expliqué pourquoi. Parce qu'ils trouvaient que la résolution, la résolve, était une dump stat. C'est-à-dire qu'en fait, c'était toujours la statistique qu'on baissait, sans se poser de questions, pour n'importe lequel des personnages. Vous voyez ? Et c'est la vérité, regardez ô combien dans tous mes builds et compagnie, c'était toujours la résolution qui baissait en premier. C'est vrai, hein, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc là, ils ont changé un petit peu de fusil d'épaule. Et donc, du coup, maintenant, la résolution contient les dégâts des spells, donc des pouvoirs, et la performance du soin. Donc c'est pas rien, quand même, comme changement. C'est-à-dire que maintenant, les dégâts des armes, c'est la force, donc ce n'est plus la puissance. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un changement de nomination, parce que ce n'est plus la puissance. Et puis vous avez donc la résolution, qui elle, maintenant, s'occupe des dommages des pouvoirs et du niveau de soin, tout simplement. Il y a aussi la volonté, qui est toujours concernée, et la déflexion. Donc ça fait quand même pas mal de choses, globalement. Ce qui a fait pas mal de polémiques, puisque, du coup, les gens s'interrogent. Puisque ça veut dire que la résolution, les mecs les plus bulky, en termes, finalement, d'esquive, ce sont les magiciens, quelque part. Vous voyez, ça a posé polémique sur ça, notamment. Ça fait un petit peu contre-sens. On s'attend peut-être que la résolution, ce soit plutôt pour, peut-être, les guerriers et compagnie. Mais ça n'empêche pas, par exemple, un guerrier de prendre résolution, puisqu'il aura le soin pour, notamment, vous savez, sa régénération overtime, plus la déflexion, c'est pas non plus illogique totalement. Le reste, ça n'a pas trop changé, je crois bien, globalement. Enfin, voilà. Bon, bref, de toute façon, nous, quel est notre personnage ? C'est un mec qui va utiliser, globalement, la flamme de dévotion, qui va utiliser Lays of End. Donc, évidemment, que ce ne sera pas un soigneur, ni quelqu'un qui va jeter des pouvoirs. Parce qu'en vu les pouvoirs de merde que c'est, je peux vous dire que je préfère vraiment baisser encore, quand même, malgré tout, la résolution. Cela dit, maintenant, si vous êtes un magicien spé sur les pouvoirs, et sur le soin, si vous êtes un prêtre, là, par contre, du coup, la résolution, maintenant, elle va servir. C'est peut-être ça qu'ils veulent nous faire dire. Bon, l'intelligence, là, on a quoi ? Donc, la zone d'effet, c'est vrai que ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, il y a la durée. Donc là, peut-être un chiffre intermédiaire, peut-être 15. Perception, c'est toujours utile, on monte. Donc, du coup, la force, est-ce qu'on la monte ? Bah oui, puisque là, c'est les dégâts des percussions de ces petites formes animales. Surtout que la force, il y a des données qui nous parviennent, des gens qui font des calculs, qui connaissent déjà, qui analysent, vous voyez, déjà, les traits fonds du jeu, et qui nous disent que, maintenant, le bonus de force n'est plus additif, mais multiplicatif. Ce qui veut dire qu'en fait, le bonus est vraiment insane, il faut vraiment le monter le plus possible, vraiment. Donc ça, c'est très fort. Et enfin, je vais monter la dextérité. Alors, on est déjà tellement rapide avec nos coups qu'on va essayer d'équilibrer la dextérité et la perception, avec une petite faveur pour la perception de mon côté, voilà. D'ailleurs, on pourrait même baisser un petit peu la constite, un peu légèrement aussi. Pour augmenter quoi ? Pour augmenter peut-être la perception, voilà. Au niveau de ça, alors là, je vais vraiment monter la force, voilà. The Living Lands, parce que maintenant, la force, c'est vraiment très fort. C'est 3%, mais c'est multiplicatif, donc c'est vraiment très fort. Au niveau des boosts, là, on va mettre toujours les mêmes délires, c'est-à-dire mécaniques, notamment. Donc je prends un des mécaniques, voilà. Voilà, Hunter, ça me paraît bien. Alors, c'est toujours ça. Alors ça, ça n'a pas changé. Ils n'ont pas décidé de m'écouter pour l'instant. Donc ça reste un petit peu... Bon, là, en plus, vous voyez, par exemple, là, ça ne sert à rien. Moi, je me bats avec mes points et mes griffes. Je ne peux rien mettre vraiment, puisque ça ne va servir à rien. Et je n'aurai pas de bonus. Donc là, tout ce que je peux mettre, c'est une arme. Peut-être, je ne sais pas, moi, peut-être un bouclier, quand même. Comme ça, au début, on se servira de ça. Et puis, voilà. Bon, mais c'est à contre-cœur, vraiment, puisque c'est... Là, il y a quelques portraits en plus. Les poses. On va prendre la pose héroïque. Et c'est parti, mesdames et messieurs. On va quand même mettre le nom du bail. Baltazar. Voilà, attention à ce que je n'utilise pas la touche qui arrête. La capture. On fait du next. Voilà. Donc, très rapidement, je monte un petit peu les persos. En tout cas, mon perso, surtout. Voilà. Hop là. Donc là, on a quoi ? Bon, on n'a toujours pas tant de choix que ça, vous voyez, quand même. Là, de ce côté-là, on n'a toujours pas changé. Vous voyez, je trouve toujours que ce n'est pas... C'est un petit peu... C'est un petit peu de la merde. Vous voyez, en plus, là, on a les deux trucs très intéressants. Donc, il faut se placer soit sur Rétribution, soit sur Deep Face. On va prendre Rétribution, tout simplement. Voilà. Donc, il y a des petites choses qui ont changé, si vous êtes attentifs, dans les éléments. Vous voyez, Baltazar, troisième niveau, Libérator. C'est intéressant. Là, on va continuer avec le Paladin, parce que c'est intéressant. On va mettre la foi profonde, parce que c'est assez fort, quand même. C'est 15 de défense pour toutes les défenses, donc c'est bien. Alors là, on est au deuxième niveau. Alors là, est-ce que c'est 20% ? C'est 0%. Alors, je ne sais pas. Il faudra quand même constater si c'est bugué ou pas. J'espère que c'est que bugué au niveau de lui, parce que sinon, on est mal. Là, on a quoi ? On a les Auras. Voilà. Donc, on va les prendre. Ah, parce qu'on a deux points, en fait, c'est ça. Donc, Auras. Et puis, voilà. On va essayer ça. J'espère que ce n'est pas bugué. Je vous le dis sincèrement. Wild Strike. J'essaye. On verra bien. Voilà. Donc là, vous voyez que le bug a été corrigé. Maintenant, on ne peut plus le faire. Ça, ça a été signalé. Donc, forcément, on ne peut plus prendre les deux éléments. Là, il y a quoi ? 12 défenses à chaque fois qu'il y a un mort. Ou bien, quand on est endommagé, on a plus 2 d'armor rating pour 3 secondes. Ça, c'est un peu de la merde. On va plutôt prendre plus 12 de défense pour 10 secondes à chaque mort. Ça me paraît pas mal. Voilà. On ne prend pas trop les pouvoirs du droïde, parce que du coup, ça ne sert à rien. Voilà. Là, on a quoi ? Alors, ça, c'est vraiment de la merde. Regardez ça. 6 secondes, quand même. Franchement, 6 secondes de cast. Tout ça pour invoquer un truc vite fait. C'est un peu de la merde, quand même. Bon, alors, vous voyez, là, j'ai déjà plus de choix. Vous voyez, là, j'ai atteint le truc intéressant. Vous voyez. C'est quand même... Vous voyez, ça, je n'ai pas envie d'y prendre. Deux armor rating, éventuellement, si vraiment, il n'y a rien d'autre. Mais... Vous voyez, là, j'ai atteint déjà le truc de... Paralysé pour 20 secondes. Bon. Et là, vous voyez, franchement, ils ont baissé de quoi ? De 1 seconde le recovery time. Voilà, à peine. C'est un peu light. Donc, là, éventuellement, ce pouvoir utilitaire, quand même, parce que je l'aime bien. Ou alors, un truc, peut-être, de ce type. Ah, oui, celui-là, il n'est pas mal. Là, le cast time n'est pas... n'est pas trop élevé. 3 secondes de recouvrement, c'est pas mal. On va prendre celui-là, plutôt. Vous voyez, mais on fait ça en fonction du recouvrement. Donc, c'est quand même... Mais ça peut être pas mal. Allez, on va le prendre, quand même, celui-là. Il est sympa. Alors, on va quand même s'organiser un petit peu, là. Voilà, donc, du coup, on va spécialiser un petit peu notre formation. Alors, nous, on va se mettre devant. Alors, là, j'ai fait les... J'ai dû laisser l'option de monter automatique. Donc, du coup, je sais... Ils doivent avoir un peu de la merde, chacun. J'espère que ça sera pas trop pénalisant. Normalement, j'ai un bon perso, hein. Donc, je devrais pouvoir niquer tout le monde moi-même. Mais bon, sait-on jamais. C'est 23, on va essayer, quand même, de faire des combats, aujourd'hui. On va pas trop... C'est la coulée douce. Donc, bref, tout ça pour dire qu'on a... Lui, qui peut être devant avec moi, voilà. On va mettre... Donc, elle, c'est en intermédiaire au milieu, je dirais. Et les deux autres, ce sont des magiciens et des prêtres. Donc, voilà. Je pense que ça devrait le faire. On va activer l'aura. Donc ça, ça n'a toujours pas été corrigé, hein. Vous voyez, une sorte de duplication des auras. Bon, c'est un petit peu... Bon, c'est encore la bêta, hein, je vous le dis, quand même. Donc, c'est pas trop, trop grave. Et on est parti, mesdames et messieurs. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est vraiment le combat. Voilà, en espérant que ça ne bug pas trop. Parce que j'avais eu des bugs, moi, à certaines reprises. Donc, j'espère vraiment qu'on n'aura pas de bug. Sinon, ça sera assez mauvais. Ah oui, il faut aussi qu'on s'équipe un petit peu, là, quand même. Grimoire of Disruption, ouais. Donc, c'est quoi, ça ? Ah ouais, alors ça, ça va être très utile, parce que, du coup, on a 2500. Donc, on va quand même acheter les tomes. Et puis, ça, c'est des armes, globalement. Ok. Allez, je trade. On va mettre... Alors, toujours la plus grosse armure. Moi, j'avais pris cette habitude, parce que dans ce jeu, maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu... Ah, est-ce qu'ils ont amélioré la transition des objets ? On va voir. Non, toujours pas, d'accord. Bon, c'est pas grave, hein, vous me direz, quand même. Ah oui, j'ai cherché le truc, en fait, voilà. Alors, c'est quoi cet embrouille, là ? Main. Pourquoi ça ne rentre plus, là ? Ah, parce que j'ai mis le bouclier, peut-être, d'abord, c'est ça ? Ah, voilà, c'est ça. Ok. Ça, on va le donner, euh... Donc, à monsieur le wizard. Voilà, il y a plein... Vous voyez, dans l'inventaire, il y a plein de... de nouveaux grimoires. Donc, on va vraiment les mettre... On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui m'intéresse un peu. Donc, expose vulnerabilities, c'est pas mal. Là, il y a quoi ? Ouais, bof, c'est de la merde. Là, il y a des bons trucs, ouais. Donc, on va garder celui-là. On va déjà regarder ce qu'il y a sur le sien, déjà. Voilà, il y a que de la merde, hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Ça, c'est un petit peu du caca. Donc, on va lui mettre vraiment le meilleur. Voilà, celui-là, c'est un des meilleurs, je pense. On va lui mettre directement. Et si besoin est, on changera en fonction. Donc, notamment celui-là. Celui-là, il y a quoi ? Un petit peu spé-feu, ouais. Et puis, comme ça, on testera un petit peu ce que ça donne, un petit peu. Voilà. Là, on peut prendre ça. Voilà. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. OK. Bon. Donc, on est organisé. On va aller choper les quêtes, maintenant, quand même. Alors là, je passe les dialogues. C'est-à-dire, c'est en anglais. Et en plus, c'est une bêta. On va vraiment aller chercher la quête principale, notamment, dans la baraque du chef. Alors, on va peut-être accélérer un petit peu, là, quand même. Voilà. Fast mode. Et on va voir ce qu'il se passe un petit peu. Alors, j'ai quelques ralentissements. Donc, on va peut-être baisser un petit peu la qualité graphique, hein, quand même. Parce que je trouve que c'est un petit chouïa. On est quand même en 1920, vous me direz. Mais, peut-être, quand même... Alors, je ne sais pas si c'est très bon de changer le framerate à ce moment-là de la vidéo, quand même. Mais, bon. On va baisser juste un peu la qualité graphique. Où il y aura... Non, là, attendez. Parce que, du coup, je n'ai pas sauvegardé le truc. Donc, on va mettre... Non, on va laisser le framerate, hein, au cas où que ça fasse un bug. On va juste baisser la qualité graphique. Voilà. On va voir si c'est bon, là. Ouais, ça va. OK. Allez, on parle au chef. Allez, Poco-Kohara. Donc, Poco-Kohara, c'est une île qu'on va pouvoir visiter par le bateau, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ça a activé une quête, là, ou pas, là ? Ouais, si, c'est bon. D'accord. Je n'avais pas vu, c'est pour ça. OK. Donc, là, maintenant, on va prendre le bateau, en fait, ce qui va se passer. Et on va voir nos premiers combats sur cette zone, hein, qu'on doit visiter. Heureusement, je la connais par cœur, la bêta, donc je peux vous dire, maintenant, que je sais où aller, donc ça ne va pas prendre trop de temps. Alors, sachant aussi que dans cette bêta, vous pouvez aussi recruter des mercenaires personnalisés. Ils sont de retour, donc ça fait plaisir. Et nous, pour l'instant, on va se contenter des mecs de base, mais ça pourra se faire dans peut-être la prochaine version, par exemple. On fera peut-être des choses où je préparerai quelque chose à l'avance, comme ça, on n'aura pas à faire de la création. Voilà. Donc on arrive à Pococohara, les ruines. Et nos premiers combats nous attendent. Alors, il n'y a rien de spectaculaire, hein, ça reste quand même du Pilarz, hein, comme vous le connaissiez, hein, mais je pense que c'est quand même intéressant. Allez, une petite sauvegarde rapide, et on va voir un petit peu ce qu'on vaut, hein, très clairement. C'est un peu ça, l'idée. Allez, on va voir ça. Alors là, vous voyez, premiers ennemis. Alors sachez aussi, petite chose quand même, hein, qu'ils ont décidé de ralentir. Ils ne veulent pas, en fait, mettre de ralentissement la pause, pas la pause, mais la version lente, hein, du jeu. Ils ne veulent absolument pas le faire, puisqu'ils veulent qu'il y ait une certaine vitesse de jeu. Je pense que c'est une stratégie de leur part pour éviter, finalement, que les gens utilisent trop le mode ralenti, hein, tout simplement. Donc ce qu'ils ont fait, ils ont ralenti de 85% le mode normal, et non pas la vitesse de déplacement. Si, justement, voilà, je me trompe. Je me trompe. C'est justement, ils ont ralenti la vitesse de déplacement, mais ils ont laissé normale la vitesse, si vous voulez, d'action. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, quand vous tapez, vous allez taper à la vitesse normale, mais quand vous vous déplacez, vous serez ralenti de 85%, comme l'ennemi, hein, d'ailleurs, hein, donc c'est normal, hein. C'est le mode normal, vous voyez ? Le mode sans effet, ça sera ça. Voilà, donc là, on peut le voir, notamment. Les mouvements, notamment, sont assez lents. Ils étaient beaucoup plus rapides que ça, avant, et ce qui donnait un peu l'impression que ça se précipitait, et ça faisait un petit peu bizarre, hein. Donc là, maintenant, on va attaquer, et on va voir ce que ça donne un petit peu. Donc, alors, nous avons, du coup, notre ami. Alors, comment ça se passe avec ce monsieur ? On est un petit peu sous la forme, du coup, d'un druide paladin, et ce druide paladin commence donc. Il a déjà de base son aura, et là, on va le transformer en chat. Alors, par exemple, là, on se transforme. Alors déjà, sachant que normalement, j'aurais dû être soigné. Est-ce que j'ai été soigné ? Je ne sais pas. J'en ai pas l'impression. Peut-être que j'étais plus blessé que ça, je ne sais pas. En tout cas, on va activer la vitesse du chat. On va faire ensuite un power sur... Ou peut-être même pas, ils sont tellement nuls qu'on ne va rien faire, en fait. On ne va même pas faire ça. On va juste faire une flamme de dévotion, et c'est parti. Voilà. Alors, combien il y en a fait de dégâts, là, quand même ? Alors, donc là, je l'ai tué. C'est moi qui l'ai tué, voilà. Donc, je lui ai fait. Voilà, on peut le voir en détail. Je lui ai fait, en termes de dégâts, donc 27 plus... Donc, j'ai fait quoi, là, pour faire aussi peu de dégâts ? Ou alors, ça a été nerfé, peut-être ? C'est possible. C'est tout à fait possible, parce que, d'habitude, je faisais beaucoup plus de dégâts que ça, je peux vous dire. Donc, j'ai fait un hit. Donc, j'ai fait un coup normal. Corrosion. 29. Donc, c'est 20% de 30. Non, mais je vérifie, parce que tout à l'heure, on ne savait pas si on avait le bonus ou pas. Donc, choc-damage, je devrais avoir, donc, du coup, 20% de choc-damage. On est d'accord ? Je vérifie, quand même. On ne sait jamais avec eux. Donc, 20%, ça fait... Ouais, si, j'ai les dégâts. J'ai les dégâts de foudre, en tout cas, donc c'est bon. Vous voyez que j'ai les dégâts de corrosion aussi, de 7 points. Donc, ça correspond... 7 dégâts, c'est 25, et 6, c'est 20. Ça a l'air de correspondre. Donc, ça m'a l'air bon. C'est juste un problème d'affichage, visiblement. D'accord. Alors, pourquoi je fais aussi peu de dégâts ? C'est vraiment étonnant, quand même. 21, 32. Alors, est-ce que ça n'aurait pas été un petit peu nerfé ? Je me demande. Faites voir. Après, c'est vrai qu'on n'a pas fait de coup critique non plus. Voilà. Alors, donc là, ça fait 5 fois 3, 15, ouais. Donc, les dégâts... Là, il faut... Voilà. Je me demandais où je devais le trouver, mais en fait, j'ai retrouvé où je dois le trouver. C'est juste ici, voilà. Donc là, on a armor 9. Ouais. Et au niveau des griffes, qui sont automatiquement mis là, donc on a 4 de précision, 17, 25. Non, ça a l'air bon, écoutez, ça m'a l'air bon. Oui, c'était ça. Il me semble bien que c'était ça. Donc, c'est bon. Allez, donc on continue. Donc là, ouais, il met des grosses patates quand même, 30, 36. Alors, est-ce que ça reste un petit peu comme ça ? Non, ouais, parce qu'il y a une option, je crois, chez le paladin de pouvoir garder un petit peu des dégâts à un moment donné, mais c'est l'amélioration, je crois bien, qui arrive le niveau juste d'après en fait. C'est ça le truc. Donc ça, c'est un très très bon pouvoir d'ailleurs. Et qui peut aussi booster vos alliés, si vous voulez, par ailleurs. C'est soit vous-même, soit tous vos alliés. Et je crois que tous vos alliés, c'est plus rentable, globalement. Donc c'est vraiment intéressant. Mais ça, on ne peut pas l'avoir parce qu'il faut un niveau de plus, globalement. Alors là, comme on est un petit peu en PLS, on va se transformer peut-être en stag. Voilà. Alors là, on va taper un peu dans le tas. On va utiliser peut-être pareil, le Lay of, le Sworn Enemy, pardon, c'est aussi assez exceptionnel. Vous avez une version de Sworn Enemy, en fait, qui, en fait, vous restaure le coût de zil, de zèle, on va dire en français. Donc le zèle est restauré, en fait, si vous arrivez à tuer l'adversaire concerné. Donc c'est quand même assez fort, je peux vous dire. Surtout que c'est quasiment instantané. Donc c'est vraiment excellent. Donc là, en fait, Sworn Enemy, ça vous rajoute je ne sais plus combien de dégâts. C'est assez exceptionnel. On va regarder ça peut-être, on va voir. Et on l'a tué. Ouais, alors je ne suis quand même pas très très fan du Shifter pour une raison simple, en fait, c'est que je trouve en fait que là, du coup, il est peut-être un petit peu nerfé parce que je sens que maintenant, il faut attendre après chaque transformation. Donc du coup, c'est bien de se transformer mais ce n'est plus une option, vous voyez, comme dirais-je, instantanée. Donc du coup, c'est bien mais sans plus. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était un petit peu obligé ce nerf parce que c'était tellement abusé que... Mais du coup, ce que je veux dire par là, c'est que quel intérêt du coup, vous avez à être Shifter si finalement, vous clôturez... Parce que là, on a changé bon gré, mal gré, mais on aurait pu ne pas changer, on aurait pu rester sur le chat et mieux jouer parce que là, on s'est fait toucher quand même assez massivement, on a beaucoup parlé. Mais quelque part, j'ai envie de vous dire, voilà, quel avantage strict on a avec le Shifter. Pas tellement en fait, je pense que il est presque surcoté en fait, ce Shifter, mis à part pour le soin qu'il donne, à voir. Moi, je ne suis pas totalement sûr du truc. Bon après, là, j'ai une team un peu merdique parce que j'ai fait l'auto-level-up donc du coup, ce n'est pas mes choix mais bon, on va s'en contenter pour l'instant. Allez, c'est parti. Donc là, on va s'occuper de ce Xorib champion. Donc, transformation en chat, toujours. Et là, on va faire jouer un petit peu tout le monde. C'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi. On n'a pas trop joué les autres. On baisse un petit peu tout ça. Alors là, le prêtre est vraiment mal monté donc c'est vraiment une catastrophe mais bon. Donc là, lui, il n'est pas dans l'axe. Alors vous voyez, maintenant, c'est intéressant parce que la flamme de dévotion, maintenant, ça applique bien deux fois les dégâts. Alors je peux vous dire que ça, je viens de le voir, ça, c'est encore plus cheaté parce que ça, ça ne le faisait pas avant. Donc ça, ils ont corrigé le truc comme si c'était un bug et sans déconner en fait, parce que c'est considéré maintenant comme deux attaques. Et oui, parce qu'il y a deux éléments donc c'est énorme en fait. C'est vraiment... Ah, c'est pas mal. Franchement, là, on fait plus de 50 points de dégâts. C'est quand même plutôt insane. Par contre, il y a un truc qui me fait dire qu'on fait moins de dégâts qu'avant. Peut-être que c'est juste une illusion. Peut-être que c'est juste une illusion. Ou peut-être que ça a été baissé, je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait quand même très mal, j'ai envie de vous dire. Même si ça a été nerfé, bon, ça a été nerfé pour que ça soit encore très puissant, globalement. C'est un très très bon combo. Bon, en même temps, on est en relax aide, donc j'ai envie de vous dire. Donc, soit dit en passant, ça doit être le mode relaxé. Mode relax plutôt. Parce que relaxé, c'est comme si j'avais été prisonnier, donc non. Là, on va faire Soir en ennemi. Alors, vous voyez ce qui est bien avec Soir en ennemi, le gros avantage, c'est que c'est vraiment instantané. Donc du coup, moi, c'est ce que je reprochais en fait au paladin de la version Pilars 1, c'est ça en fait. C'est que le truc, ça coûtait 3 secondes pour faire 20% de dégâts. Voilà, ça doit être instantané ce truc. Et là, maintenant, c'est plus intéressant parce que comme ça coûte une ressource, vous voyez, ce n'est plus un pouvoir que vous faites par rencontre ou je ne sais quoi. Donc du coup, il n'y a plus ce coup-là à avoir quelque part. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc là, par contre, je me suis un peu scro puisque j'aurais peut-être dû me transformer. Voilà. Donc évidemment, je ne vous rappelle pas que le chat est toujours la chose la plus intéressante dans les transphos. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le chat ne fait rien ? Ça bug, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Allez. Donc du coup, on va faire une flamme de dévotion. Voilà. Donc c'est quand même plutôt efficace, globalement. Flamme de dévotion. Alors là, on est quand même pas si... Ah oui, mais c'est normal. Parce qu'en fait, on a mis le mode quoi ? Le mode normal ? Ouais, c'est ça. C'est le mode normal. D'accord. Parce que j'ai mis quoi, là, en fait ? J'ai mis... Ah, la dextérité, c'est important quand même. Effectivement. La dextérité, c'est plutôt important. Ou alors, faites voir, c'est combien, là, le... Bah, il faudra voir dans le prochain combat parce qu'on ne peut pas le voir, là, maintenant. On verra ça dans le prochain combat. Parce que le... le Fleury Cat, donc la Furie, finalement, du chat, c'était 30%. Est-ce que c'est toujours 30% ? Parce qu'il y a quelque chose que je ressens comme du nerf chez le chat, mais ça doit être subtil, vous voyez ? Ça ne doit pas être énorme, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu peut-être un petit nerf. Je ne saurais pas dire exactement quoi, mais... Petite cinématique. Petite cinématique. Alors là, ça va être un combat entre guillemets de boss, donc ça va être intéressant. Vous voyez, on va pouvoir voir plus de stratégie parce que... C'est-à-dire que là, on a le soir d'ennemi, on n'a même pas le temps de le faire, limite. Enfin, on peut le faire, mais vous voyez, il y a le coût mental d'y penser et de le faire. Vous voyez, on en est là. C'est-à-dire qu'ils sont tellement des trash mobs que parfois, c'est ça. C'est le fameux effet de... C'est tellement facile qu'il n'y a pas besoin de le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça. Donc, du coup, des fois, on ne le fait pas. Là, il y a un boss. Donc, ça va être intéressant. On va voir ce qui se passe. Allez, donc, on bosse qui est donc une statue d'Adra que moi, je connais. Donc, je ne vais pas finir dans la surprise, excusez-moi, mais voilà, que je connais que j'ai battu mille fois. Donc, voilà. Alors là, je n'ai pas une team non plus folle. Donc, on va voir ce qui se passe. On va là, jouer correctement. On va jouer à la bien. Voilà. Donc, on est parti. Donc, tout d'abord, pour notre ami, transformation en chat. Voilà. On va regarder, justement. Non, non, ça n'a pas changé. 33% d'action speed. Donc, c'est bien. C'est plutôt vraiment excellent. C'est instantané en plus. Et alors, ce qui est génial, je vous le dis quand même là-dedans, c'est que c'est un par rencontre. Et donc, ça, ça fait plaisir. Et oui, parce qu'à chaque combat, on peut le faire. C'est vraiment moi, c'est cet aspect-là que j'aime bien dans ces changements-là. C'est que je crois qu'il y a des gens qui se sont plaints que du coup, ça a été énervé un peu pour les pouvoirs. Je suis d'accord avec vous pour les pouvoirs. Mais pour ça, rien que pour ça, pour le côté, on a droit à nos petits bonus à chaque combat, ça, ça fait plaisir. parce que le coup, c'est pas disponible, il faut que je me repose, ça saoule, au bout d'un moment. Alors, on peut se reposer plus facilement maintenant, dans le 2. Donc ça, c'est encore mieux. Mais en plus, ce qui fait plaisir, c'est que là, maintenant, il n'y a même pas besoin de faire ça. Il n'y a pas besoin de prendre deux feux de camp à la con qu'on prend en ville et il faut retourner en ville. Là, ça, c'est vraiment un point positif pour moi. Alors d'ailleurs, il y a un truc qu'on n'a pas vu et que je crois qu'ils ont changé avec ce dernier patch et qu'on aurait tout fait de regarder quand même, c'est que voilà. Et voilà. C'est ça, c'est qu'ils ont rajouté ça. Alors, ils l'avaient promis, je crois bien, dans les promesses de... Vous savez, quand il a été kickstarté. C'est-à-dire qu'en fait, là, on va pouvoir paramétrer, mais de manière plus profonde, toutes les actions de l'IA. Donc, par exemple, je vous raconte les bails du game, au bout de 5 secondes, je veux que le gars fasse le Spirit Shift Beer, donc l'ours transformation spirituelle, sur soi-même, sur quelqu'un d'autre, etc. etc. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Là, il y a tellement d'actions possibles que... Je crois que c'est un outil qui est tellement puissant que je pense qu'on peut vraiment en faire de belles choses et malheureusement, j'ai peur que, en fait, les gens ne l'utilisent pas tant que ça. Vous voyez ? Ma crainte, c'est ça parce que, en fait, c'est tellement approfondi que j'ai peur que les gens, finalement, se disent, bon, pour les joueurs basiques, ils ne vont pas l'utiliser parce que c'est un outil beaucoup trop complexe. Et puis, pour les joueurs plus avancés, en voie des damnés, j'ai peur, moi, qu'ils fassent action par action eux-mêmes. Vous voyez ? Donc, c'est super. Moi, je trouve que c'est super. C'est super bien fait. C'est même plus puissant que ce qu'il y avait dans Neverwinter Nights, pour vous dire, le 2, notamment. C'est bien au-delà de ça. Donc, ça, c'est vraiment super. Là, on n'est pas loin de la programmation, quand même. Donc, c'est vraiment super, effectivement. Vous pouvez vraiment faire un nombre d'actions précises. Enfin, c'est vraiment... C'est un truc de malade, dans l'ordre où ça doit être fait, etc., chaque tour. Par exemple, moi, je faisais tout le temps dévotion pour les fidèles. Là, vous pouvez le mettre en 1, par exemple. Le prêtre commence par la dévotion pour les fidèles, pour le groupe, etc. Oui, c'est quand même assez abouti, franchement. Et là, ce n'est pas le quart de ce qu'on peut faire avec ça. Je vous dis sincèrement. Je ne sais pas encore exactement. Voilà. Mais si vous pouvez l'éditer, en plus. Je ne sais pas trop exactement comment ça fonctionne. Je ne m'y suis pas penché totalement. Ça a l'air extrêmement développé. On ne va pas y voir tout de suite parce que là, je veux vraiment qu'on fasse du combat. Mais j'y regarderai plus attentivement et je vous donnerai mon avis. Mais ça a l'air quand même très, très fort. Donc, c'est du paramétrage d'IA. Donc, sans les mains. Vous voyez ? Sans les mains, comme on dit. C'est-à-dire que je lève les mains au ciel, je laisse jouer l'ordinateur. Pour les combats faciles, par exemple. Je regarde quand même si ça se passe bien parce qu'il peut toujours y avoir un truc inopportun qui arrive. Mais voilà. C'est à peu près ça. Ça joue tout seul et je n'ai pas besoin d'agir. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Si ce n'est peut-être le mec que vous contrôlez actuellement, quand même, malgré tout. Mais au moins, ça vous fait un peu moins de travail pour les trash mobs, notamment. Voilà. Je pense que c'est ça à peu près. Mais j'ai une petite, comment dirais-je, j'ai un petit doute sur l'utilité majeure. Ils ont pris beaucoup de temps pour faire ça de ce qu'ils ont dit. Peut-être que ce n'était peut-être pas la priorité totale. Mais bon, c'est bien qu'ils l'aient fait. Moi, je suis ravi qu'ils rajoutent ce genre de choses. C'est quand même toujours utile. Parce que c'est vrai que des fois, l'IA faisait n'importe quoi. Donc, ça peut toujours être bien de paramétrer quelques petites choses. Mais vous voyez que là, il y a déjà le truc de base, c'est-à-dire ce que vous mettez 8 heures de comportement. C'est encore un truc au-delà de ça. Et puis, vous avez quand même quelques éléments de base, agressifs, défensifs, pour ceux qui ne veulent pas se prendre le chou à paramétrer plus que ça. Voilà, donc allez, on revient à notre combat de boss. Et donc, on avait activé la vitesse. Donc, maintenant qu'on en est là, on va faire Sword Ennemy, ça me paraît logique. Et on va enchaîner avec quelques attaques à la chaîne. Je vais faire les 3 à la suite de Flammes de Dévotion. Donc ça, c'est bien. Pour le deuxième, donc là, lui, on va essayer d'unpower le Knockdown pour que ça soit vraiment performant. Là, alors, qu'est-ce qui peut être sympa pour nous ? Blinded, c'est pas mal, je me rappelle. On va faire ça, on va empower le Blinded. Voilà. Là, on va exposer ses vulnérabilités, donc je veux que ça soit précis. Donc, tu vas me faire ça ici. Voilà. Lui ! Alors, lui, c'est compliqué parce que là, il n'a pas grand-chose. Malheureusement, ce prêtre-là est mal construit, donc comme il a été auto-level sans mon accord. Donc là, on va faire peut-être, je ne sais pas, des dégâts. Donc ça, on va essayer. Et on relâche. Donc là, il a fait du sale quand même notre petit... Alors, un power... Ah oui, d'accord, c'est ça. Ça restaure, OK. Donc là, on continue avec le petit carnage de Flame of Devotion et non pas Song of Faith of Devotion. Donc là, on va continuer avec le Knockdown. Alors, vous voyez, par exemple, là, j'ai eu le temps avec le druide, mon personnage principal, de faire trois attaques. on a le Wizard, donc le magicien. Il est toujours en train de faire son pouvoir. Eh oui. Non mais, c'est ça que je vous dis. C'est à dire que c'est bien, les gens, c'est bien Obsidian. Vous avez baissé de une seconde le pouvoir, mais c'était déjà dix fois trop long, en fait. Donc, c'est pas une seconde qu'il faut, c'est au moins deux, deux, trois secondes. Vous voyez, c'est ça le truc. Parce que là, elle est toujours en train de le faire, là. Et c'est toujours pas fini, en fait. Vous voyez, on va avoir fini le combat que... Regardez ça. Non mais regardez ça. Non mais c'est un truc de malade. Regardez ça. Il est proche de la mort, le Henguitan Titan. Le Titan Henguitan, il est proche de la mort. Le Wizard, le magicien, en français, il a toujours pas attaqué. Vous voyez ? Non mais voilà. C'est ça la République, comme dirait... C'est ça la République. Comme dirait Sarkozy. C'est une double ration de frites. Non mais c'est ça le truc. C'est que malheureusement, là, le Wizard n'a pas attaqué. Il n'a rien fait. Je lui ai demandé de faire un pouvoir. Il ne l'a toujours pas fait. Vous voyez ? Non mais c'est ça. Alors, soit il faut nerver encore mon personnage parce qu'il a fait trois attaques, il est très rapide. Donc je retire ce que j'ai dit. À mon avis, il est quand même très rapide. Mais en même temps, c'est normal parce qu'il y a quand même le 33% de la vitesse du chat quand même. Soit il y a un problème. Et à mon avis, le problème, dans la dynamique du combat, il me semble que le problème vient toujours de cette durée des pouvoirs notamment des druides, pour le coup, si on prend les pouvoirs des druides. Heureusement, il leur reste la transfor quand même. Les pouvoirs des wizards, les pouvoirs des prêtres. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Là, on va l'avoir tué. On n'aura eu aucun bénéfice de ça. Et ça va être actif deux secondes. Il est mort ! On n'a pas eu le bénéfice. Voilà, il est mort. Donc il est mort. On est content du voyage. Non mais c'est n'importe quoi. Franchement. Voilà. On l'a tué. Que dire ? Non mais que dire. Là, franchement, c'est complètement scandaleux. Non. Alors là, je vais devoir dire sur les forums. Je vais... Dès que j'ai un moment, là, je leur dirai. On a toujours un problème sur la durée des pouvoirs. Et oui, parce que je ne peux pas attendre... C'est combien ? Attendez, parce qu'il faut mettre les choses au clair quand même. C'est combien la durée de ce pouvoir ? On a quoi ? Et voilà ! Mais regardez ça. Putain, mais on met huit secondes à le faire. Non mais huit secondes pour lancer un seul pouvoir. Moi, en huit secondes, j'avais terminé le combat. On a terminé le combat en huit secondes, ça veut dire. Non mais attendez, sans déconner, là. Oh ! Huit secondes ! Sérieux, là. Oh ! Oh ! Et ouais, mais c'est ça qui ne va pas. Vous voyez, il y a un problème, là, encore. C'est pour ça que personne, déjà, dans la première version, personne n'avait pris les... Déjà, tout ce qui était wizard. Les druides, ça le prenait, mais que sur le versant qu'on prend, nous, c'est-à-dire sur le corps à corps, avec la transformation qui a toujours été très cheatée. Mais voilà, les prêtres, c'est de la merde. Vous voyez, un prêtre mal bâti, là, je ne sais pas quoi on fait, il ne sert à rien. Alors là, j'avoue qu'il y a certains pouvoirs, notamment celui que j'aurais pris moi qui n'y est pas, donc forcément, c'est peut-être ça qui manque un peu, mais prêtre, c'est un peu caca pour l'instant. Les premiers niveaux que j'ai vus, pour l'instant, c'est un peu de la merde. Il faudra attendre Dévotion pour les fidèles au niveau 4, et puis peut-être le pouvoir de niveau 3 que lui n'a pas pris en auto-level qui permet de mettre un petit boost en perception et qui anciennement tolérait les grazes. Sauf que là, maintenant, les grazes, en fait, il y a une amplitude, je crois, de 0 à 25 sur votre résultat qui est dédié aux miss, donc ce que vous loupez comme coût. 25 à 50, c'est les grazes, donc ça veut dire, comment ça s'appelait en français ? C'est les écorchures, voilà. De 50 à 100, c'est un coût normal, et 100 et plus, c'est un coût critique. Tout ça peut se déplacer en fonction de votre précision, évidemment. Donc plus vous avez de précision, plus ça fait un décalage, jusqu'à donner le fait que ça enlève complètement tous les manqués, tous les loupés, pour donner plus de plages de critiques, donc ça décale un petit peu cette matrice, tout simplement. Donc c'est un petit peu ça les bails du game. Mais là, mis à part, allez, peut-être, d'évolution pour les fidèles qui sera un indispensable, parce que c'est peut-être un des seuls pouvoirs qui donne 20 de précision, donc malheureusement, même en double classe, il faudra quand même prendre un prêtre quelque part, vous voyez, il faudra l'incruster peut-être quand même. Mais un prêtre solo, juste avec que ça, je suis sceptique, quand même, je suis assez sceptique, donc à voir. Peut-être un prêtre plus druide, comme ça, on fait les pouvoirs de bœuf au début, on peut se transformer assez vite et être performant pour les 10 secondes, 10, 15 secondes à venir, vous voyez, il y a peut-être un truc à jouer comme ça, parce qu'un prêtre tout seul, maintenant, c'est devenu de la merde. Le grand perdant, c'est celui qui n'a pas d'autre choix que d'avoir des pouvoirs et de les lancer, c'est notamment le magicien, parce que le magicien n'a que ça, et lui, autant le prêtre, bon, c'est du bœuf, donc à la limite, vous buffez vos trucs, ça ne peut pas louper. Non, mais imaginez quand même qu'il n'y a pas en plus un bonus de plus 10 comme avant sur les pouvoirs de précision, et non, ça n'existe plus. Donc, en plus, techniquement parlant, ça peut louper. Eh oui, eh oui. Et donc, rappel des bails du game, on a passé donc 8 secondes pour un pouvoir qui peut louper. Eh oui, voilà, mais c'est ça la vérité, en fait. C'est ça la vérité, et donc le problème, comment on fait dans ce cas-là ? On vient de perdre 8 secondes, c'est déjà la fin du combat, il a loupé son pouvoir, il ne sert à rien. Voilà. Alors, vous me direz, ça ne sera pas toujours comme ça, bien que quand même, là, bon, je ne joue pas en voie des damnés, on est d'accord, mais là, c'est quand même censé être un boss, je dis ça, je ne dis rien. Bon, voilà, donc, à voir, à voir, voyez que là, pour l'instant, sur les deux premières versions, ils ont énormément de mal à positionner les pouvoirs, ce qu'on appelle les spells, donc druide, magicien et prêtre, notamment. Allez, donc on va essayer d'ouvrir un petit peu cette porte, et puis on s'arrêtera dans quelques minutes, je pense. Allez, on poursuit un petit peu, mais c'est vrai que c'est important de noter ça, parce que là, on voit quand même les choses comme elles sont, quoi, quelque part, donc c'est vraiment important. Attention, mes amis, il y a plein de pièges. Voilà, donc petit retrait. On ne peut pas enlever, eh oui, parce que j'ai pas mis, j'ai fait le con, là, j'ai pas mis dans... En fait, comme j'ai pas fait ma team moi-même, j'ai pas de mec pour m'aider, et j'ai pas pensé, peut-être... Donc on va passer ailleurs, tant pis. Mais peut-être que la prochaine fois, je vous ferai une team vraiment bien construite, même si c'est avec ce qu'on a, donc c'est-à-dire là, par exemple, c'est forcément un fighter, donc un combattant. Là, c'est forcément un rogue, là, c'est forcément un magicien, forcément un prêtre, etc. Donc on fait avec ce qu'on a, mais les choix de l'ordine ne sont pas forcément au top, donc voilà. Allez, un petit dernier combat pour la route. Alors. Donc là, peut-être, stratégiquement parlant, c'était le plus intéressant de faire soin ennemi d'abord, quand même. Voilà. Donc là, bon, est-ce qu'on va arriver à faire exposition des vulnérabilités avant que ça soit fini le combat ? Ça, c'est la grande question des magiciens. Et c'est la question ultime. Alors là, vous voyez, pareil, l'ordinateur qui n'a pas pris un des trucs les plus cheatés du guerrier, bien au-delà de Knockdown, excusez-moi, quand même, qui est devenu de la merde. parce que maintenant, en fait, Knockdown, savoir le renversement, c'est en fait maintenant juste une seconde de renversement, en fait, histoire d'être un peu bouleversé, et ça revient, en fait. Le Knockdown n'est plus quelque chose qui a une durée, mais c'est comme, si vous voulez, c'était une animation qui faisait toujours le même temps, en fait, vous voyez ? Donc en fait, c'est une seconde d'animation et c'est tout, voilà, et ça ne durera pas plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, le renversement dans ce jeu maintenant, c'est devenu de la merde. Donc là, évidemment qu'il faut prendre le pouvoir qui vous booste notamment les coups critiques, voilà, donc notamment 50% de coups qui sont, qui deviennent des coups critiques, c'est exceptionnel, et là, il ne le prend pas à l'ordi. Donc ça, la prochaine fois, prochaine version de la bêta, peut-être, on verra ça et je reviendrai avec du lourd. Parce que là, c'est quand même de la merde ce qu'il a pris l'ordi. Mais là, comme j'étais un peu pressé, je voulais qu'on agisse assez vite, qu'on fasse un peu de combat. Donc si j'avais personnalisé tout, donc la prochaine fois, je le ferai à l'avance. Comme ça, ça sera bon. Alors attendez, qu'est-ce qu'il fait ? On est où déjà ? Je ne vois pas où on est. Attendez, mais on est où là ? Parce que je ne vois pas où on est là. Ah d'accord, il est là. Ok. Voilà, donc là, il s'est transformé. Donc là, petite vitesse et on est parti, mes amis. on carnage un peu tout le monde. Attention, parce que là, il y a des gens qui sont blessés quand même, donc on va se guérir un peu. Voilà. là, il y a un impératif, c'est de guérir quelqu'un ici, mec. Voilà, donc il a été guéri, parfait. Là, on va taper encore un peu. Super. Et voilà. Super. Alors ce qui est bien avec ce... Je finis par ça quelques mots. Ce qui est bien et ce qu'on peut estimer, parce qu'il y a des choses qui vont changer par la suite, mais le design de la classe ne va pas changer normalement. Donc ce qui est bien avec ce personnage, c'est que non seulement vous avez des gros gros bonus de la mort de malade, c'est-à-dire vraiment, par exemple, de défense, via le paladin. Pour vos alliés et pour vous-même, vous avez plus 50% de dégâts de feu sur vos deux coups. Donc maintenant, en plus, je vois que c'est sur les deux coups, donc les deux frappes. Donc ça, c'est exceptionnel. On a le 25% des dégâts de corrosion. On a la vitesse avec le chat. On a, voilà, 33%, etc. C'est vraiment énorme. Qui lui-même est déjà la plus rapide des transformations. On a le soir d'ennemi qui rajoute encore, je crois bien, 20 points de précision et 20% de dégâts. Donc c'est exceptionnel. Franchement, le druide paladin est extrêmement sympa. En plus de rajouter l'aura qui rajoute de la précision. Pour l'instant, c'est le combo qui a ma faveur. Il y en a d'autres qui sont exceptionnels. Je ne peux pas tout vous montrer pour l'instant. Mais vous avez, par exemple, le berserker. Je retiens ce que j'ai dit. Le berserker, je vous avais dit ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo parce que je ne savais pas le manier. Mais quand on sait le manier, le berserker, il ne blesse plus les camarades. Donc ça, c'est vraiment très fort. Puisque lui, il a le même élément quand il fait sa rage que notre ami le guerrier. C'est-à-dire que lui, il transforme 50% de ses coups en coups critiques. Donc là aussi, il y a du level. Un petit peu spécialisé dans la pénétration. La seule chose qui manque par exemple à ce duo paladin droïde, c'est la pénétration. Le jour où je trouve de la pénétration avec ce duo-là, ça sera le meilleur duo. C'est sûr, parce qu'il a déjà la précision. Il a déjà les dégâts supplémentaires via le feu, la corrosion, etc. Il a la vitesse. Donc voilà, il a déjà énormément de choses. Il lui manque juste un petit peu peut-être la pénétration. Ceux qu'ont notamment les guerriers, les barbares berserkers, etc. Et puis, dans les choses qui sont sympas aussi, vous avez le moine. Le moine qui maintenant est vraiment très kiffant à jouer puisque vous avez plusieurs façons de le jouer. Soit normal, soit version Hellwalker qui est très puissant. Il rajoute des points de force. Donc là, c'est vraiment violent. Alors moyennant quand même un malus très violent dans le fait que vous encaissez encore plus de dégâts. Donc ça peut... Il faut voir. Si c'est pour que vous tombiez d'un coup très très vite, bon, il faut voir. Mais ça reste quand même très très puissant sur le papier. Donc vous avez celui-là. Vous avez celui qui est à la drogue qui est exceptionnel puisque vous gagnez des blessures dès que vous êtes sous drogue. Donc c'est automatique, limite. Et puis vous avez celui qui gagne ses blessures à chaque fois qu'il frappe. Donc ça, c'est vraiment très fort. Et c'est aussi extrêmement puissant. Bref, le moine qui a un petit côté très pénétrant aussi. Il a une bonne pénétration parce qu'il a quelque chose qui lui permet d'augmenter sa pénétration, il me semble bien. Et puis surtout, il a cette faculté un petit peu comme le paladin quelque part de booster sa vitesse. Alors pas comme le paladin mais surtout comme le paladin au niveau du plus 50% de dégâts électriques. Ça, c'est vraiment très fort. Donc non seulement, il gagne 25% je crois de vitesse et en plus, il gagne les dégâts électriques à hauteur de 50%. Donc c'est un petit peu un mix qui se rapprocherait du druide paladin. Sauf que lui, il fait ça sur un seul talent uniquement mais il a peut-être moins, sur le total, il a peut-être moins de choses intéressantes mais il a quand même je crois une roue d'esquive qui lui permet d'augmenter sa précision tant qu'il n'est pas touché. c'est vraiment très fort. Enfin, il y a vraiment de bonnes choses sur le moine aussi. Donc je vais observer ça avec grande attention puis il faudra voir le pitch final parce que c'est ça aussi qui fera la décision. Effectivement. Donc on verra ça quand on y sera. Donc voilà, on va s'arrêter là mesdames et messieurs. J'ai été ravi de vous présenter cette deuxième partie de la bêta. On va dire ça comme ça. Donc avec la deuxième version de la bêta. S'il y a une autre version et bien cette fois-ci je crois que je préparerai une team. On fera ça comme ça. Préparation d'une team spécifique avec un personnage déjà créé cette fois-ci. Et comme ça on pourra jouer un petit peu plus et on pourra peut-être finir ce segment-là qui est un peu le segment principal. Et puis on reparlera à chaque fois des nouveautés. C'est un petit peu ça le concept de la bêta jusqu'à que on fasse peut-être une review à la sortie du jeu quand je l'aurai terminé. Et puis ensuite on enchaînera peut-être avec un let's play où on fera d'abord le let's play et on fera la review durant celui-ci. On verra. On a pas mal de choix. En tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le druide paladin c'est pas mal. Il y a d'autres combos qui sont peut-être même encore plus puissants mais celui-là me plaît beaucoup parce qu'il est non seulement offensif mais il est aussi défensif. Pobie qui a plus 15 de défense derrière plus 10 dès que vous tuez quelqu'un pour tout le monde pour toute la team c'est franchement pas mal. Donc non il me plaît bien ce personnage parce qu'il a le mérite d'être très offensif il n'est pas qu'un peu et en plus il est vraiment très défensif donc pour moi c'est le personnage parfait et en plus il aide la team il aide la team dans le même moment donc pour moi c'est un des meilleurs quelque part quelque part. Voilà. Ceci étant dit on s'arrête là donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures et bien avec Original Sin n'oubliez pas et puis peut-être le retour d'une ancienne série de vidéos je n'en dis pas plus et moi je vous dis à plus. Merci.